Bon, écoutez, s'il y a refoulement, c'est qu'il y a répression. Bon, Freud n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que l'refoulement provenait de la répression. La censure, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Il n'a pas dit que, prenons ça pour faire image, n'est-ce pas, que la castration, ce soit due à papa qui brandisse à son moutard, qui se tripote un peu, n'est-ce pas. On te la coupera, sûr, si tu en mets ça. C'est pourtant naturel que ça lui soit venu à penser à Freud. Mais il n'a fait qu'en partir pour l'expérience, l'expérience à entendre de ce qu'il a défini dans le discours analytique. Je dirais même qu'à mesure qu'il y avançait, il penchait plus vers l'idée que le refoulement était premier. C'est dans l'ensemble, la bascule, bascule heureuse, celle-là de la seconde topique. La gourmandise, dont il dénote le surmoi, est structurale. Non pas effet de la civilisation, mais malaise, symptôme, dans la civilisation. De sorte qu'il y a lieu de revenir sur l'épreuve à partir de ce que ce soit le refoulement qui produise la répression. Si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire que la famille et la société elles-mêmes ont pour vous des effets du refoulement ? Ben oui, ben oui. Pourquoi elles ne le seraient pas la famille et la société des effets assédifiés du refoulement ? Pourquoi pas ? La société et la famille, chez l'aide-parlant, ça ne me paraît pas du tout frappant que ça ressemble aux autres sociétés, d'autres animaux. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien de ceci qui fait son spécifique à cette parlante, que l'inconscient existe. Ce motif de la structure, soit du langage. Freud élimine si peu cette solution que, après tout, c'est pour un tranché qu'il s'acharne sur l'état de l'homme au loup. A qui ça ne réussit pas mieux pour ça, c'est un ratage, bon, ratage du cas, mais en somme de peu, auprès de sa réussite, celle d'établir le réel des faits. L'ennui, c'est que ce réel, ça ne s'établit pas d'un seul cas. Et même dans ce cas, ça reste énigmatique. Oui, évidemment, il faudra la poser, la question. Savoir si, après tout, cet énigme, ce n'est pas au discours analytique lui-même, comme institution, qu'il faut la tribuler. Ça peut ce qu'on soit. On peut aussi penser que ça peut avoir un résultat qui aille plus loin. Car, si ça en reste là, bien sûr, point d'autre cours que le projet de la science pour venir à bout de la sexualité. C'est du projet parce que, enfin, la sexologie, c'est un fait que ça reste strictement à l'état de projet, hein. Ce n'est pas parce que Freud y insiste. Après tout, il s'en remet dès là, ce qu'il se conçoit. Ce soir, c'était tout de même une confiance des plus gratuites, même pour lui. Ce qui en dit beaucoup sur son éthique.